... Initialement, nous avions énoncé le fait qu'il n'était pas pour nous souhaitable d'organiser ou de créer un parti politique ou d'aller dans cette voie parce que nous estimions que nous faisions le travail nécessaire au sein de la société civile, d'accord ? et que dans toute société intelligente, quand la société civile se mobilise, les dirigeants tendent l'oreille. Mais ici, on se mobilise, dans toute l'Afrique francophone, les populations se mobilisent, mais quel est le retour des autorités ? Il y a une cécité. Et on constate quoi ? Que ce sont des dirigeants puissants de pays étrangers, opposés eux aussi au néocolonialisme français qui se prononcent, qui ont plus de courage que nos propres dirigeants qui sont, comme le dirait un certain nombre de personnes, dans une servitude volontaire. Le mutisme des autorités, d'accord ? Le mutisme du pouvoir ou même des forces d'opposition nous a forcé, d'accord ? à nous lancer dans cette démarche-là et à structurer le PPB, le Parti Pan-Africaniste Béninois, qui, je le dis, voient à long terme. On n'est pas des apparatchiks de la vie politique, on n'est pas des opportunistes de la vie politique. Non, je pense qu'il n'y a pas eu, de toutes les personnes en tout cas que j'ai rencontrées, j'en ai vu beaucoup ces derniers temps, les gens ont compris que l'ONG Urgence Pan-Africaniste demeure. C'est une organisation matricielle qui est à l'origine du combat politique que nous menons depuis un certain nombre d'années. Et évidemment, l'ONG Urgence Pan-Africaniste ne disparaît pas. Tout simplement, il y a une branche politique d'Urgence Pan-Africaniste qui va s'instaurer, qui est en cours d'instauration dans le cadre justement du PPB, le Parti Pan-Africaniste Béninois, et qui sera, au fur et à mesure que le temps passera et que les forces mobilisées seront aptes à le faire, qui sera dupliquée dans un certain nombre de pays d'Afrique francophone. On est tellement colonisés mentalement qu'on ne voit le monde qu'à travers la perception qui nous en a été imposée. Mouvances présidentielles, opposition, centriste, c'est quoi ces catégories ? Le Pan-Africaniste va au-delà de tous ces clivages. Le Pan-Africaniste s'est prôné la souveraineté, l'autodétermination de la population, la possibilité d'aller vers un chemin de justice sociale et de réappropriation de ces ressources en tant que telles. On n'est pas dans une démarche de politique politicienne. Et la structure politique, le PPB qui est en cours, donc de structuration et d'organisation, d'accord, pour être en accord avec les règles qui ont été imposées par l'État, eh bien cette structure-là ne va pas aller dans une dynamique de balancer son popotin au plus offrant, de l'opposition, du pouvoir ou de ce que vous appelez les centristes. Il n'y a aucune catégorie aujourd'hui qui est valable, au sens qu'il y a une transhumance qui est professionnelle dans nos pays d'Afrique francophone. Il n'y a pas un attache réel, un ancrage réel à un principe, à une idéologie. Et nous, nous ne voulons pas vendre notre idéologie à qui que ce soit. Donc cela n'empêche pas que nous sommes prêts à discuter et dialoguer avec tout le monde. Mais si nous ne sommes pas certains de retrouver dans les potentiels partenaires des gens qui sont prêts à tout pour mettre le panafricanisme au centre des choses dans la question politique béninoise, on ne va pas s'allier à tout le monde, ça c'est certain. La plupart des responsables politiques ou des chefs de partis politiques, ou en tout cas leur cadre, nous ont approchés et ont souhaité que je puisse être présent dans le cadre des élections législatives. Pour l'instant, je n'ai pas donné suite. On l'a clairement dit que les municipales, c'est notre projet, à plus ou moins moyen terme, pour ne pas dire court terme parce qu'un an ça va très vite, les législatives ne sont pas en vue. La seule chose qu'ils pourraient faire que vous appreniez que l'un de nos membres puisse aller aux législatives ou que moi-même je sois forcé d'y aller, c'est s'il y a une proposition réelle et profonde d'un des candidats ou d'un des partis de mettre le panafricanisme foncièrement à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Mais étant donné que nous-mêmes nous nous organisons maintenant, trois mois, le délai est extrêmement court pour les élections législatives et on n'est pas dans une démarche de brader notre idéologie juste pour aller dans une dynamique de bloc. Ça sera beaucoup plus complexe que ça. Nous ne disons pas qu'il n'y aura pas d'alliance possible dans le futur, mais l'alliance dans le futur se fera à partir du moment où la souveraineté, la réappropriation des richesses et des ressources de nos pays, l'indépendance politique et économique sera au centre des enjeux et des débats dans les connexions que nous pourrons avoir avec un certain nombre d'autres partis politiques ou d'autres candidats. Pas forcément, ça peut être très bien une autre personne. Il faut aussi arrêter de sacraliser, de personnifier le combat politique. Il y a des personnes extrêmement capables à l'intérieur de notre mouvement, qui sont dans une démarche de pouvoir être d'extraordinaires candidats. S'il se trouve que les conditions nécessitent que je sois la personne qui soit en première ligne sur ce terrain-là, je le ferai. Mais j'ai énormément, moi, de chantiers que je dois mener, un combat énorme que l'on doit gérer. Mais il est évident que nous avons dans le curseur la vie politique béninoise, parce que nous pensons aujourd'hui que la jeunesse qui vit en dessous du seuil de pauvreté, alors qu'on est dans des pays où on parle de 8000 milliards qui sont donnés aux comptes d'opérations, donc aux trésors français, tout devrait être réorganisé pour que la jeunesse puisse se réapproprier ses propres ressources, ses propres richesses. Et ça, ce n'est pas des discours de rêveurs. Tous les politiciens du monde entier savent que ce que nous disons, la vérité. Et c'est pour ça que des nations puissantes sont dans une démarche de comprendre ce que nous disons, là où les dirigeants africains sont dans une cécité.